... Philippe Descola, vous êtes professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire d'anthropologie de la nature. Nous allons commencer notre entretien par chercher à définir peut-être le jeu. Le jeu, c'est une notion qui est assez large, assez vaste. On connaît des définitions comme celle de Bizinga, qui insiste sur le côté pré-humain du jeu, ou Caillois sur l'ubiquité du jeu et qui a risqué une classification. L'anthropologue que vous êtes et le philosophe aussi que vous êtes, quelle définition donneriez-vous du jeu ? C'est difficile de donner une définition générale du jeu, parce qu'il me semble qu'on doit distinguer le jeu comme une activité d'émulation et d'apprentissage peut-être qui se pratique dans l'enfance et dans l'adolescence, qui est universelle et qui dépasse les frontières de l'humanité, puisqu'on a de plus en plus de cas maintenant observés par des éthologues d'animaux qui jouent, qui jouent quelquefois avec des objets, qui introduisent dans leur jeu des objets, et qui jouent quelquefois aussi entre espèces différentes. J'ai d'ailleurs un souvenir à cet égard qui me ravit lorsque j'étais sur le terrain en Amazonie, chez les Hatchoirs, les maisons amazoniennes en général, les Amérindiens et celles des Hatchoirs en particulier, sont de véritables ménageries. Ils apprivoisent énormément d'animaux, comme des animaux, des pets, nos chiens, nos chats ou nos canaries, et très souvent, entre ces espèces, se tissent des liens ludiques. Et je me souviens de jeux de cache-cache entre un quinquajou et un wistiti qui étaient absolument désopilants. Donc ce type de jeu, il est universel. Et puis il y a le jeu comme quelque chose de systématique avec des règles et qui est pratiqué entre adultes et quelque chose de plus rare, dont on sait maintenant, vous avez évoqué Huizinga, il y a les travaux de Caillois, il y a des réflexions de David Strauss, il y a une littérature anthropologique sur la question dont on sait qu'il est de nature rituelle. Au fond, il s'agit par la coopération entre deux groupes de personnes qui sont généralement très bien définis. Ce peut être des lignages différents, ce peut être des groupes de filiation, ce peut être des représentants de différents villages, etc. Il s'agit par la coopération dans le jeu, puisque l'idée de coopération au fond est plus importante que l'idée de compétition, c'est de collaborer dans une action commune. Il s'agit de mettre en marche un processus qui échappe au fond à la volonté individuelle de tous les participants. Alors on a de nombreux exemples, c'est en général des processus de type cosmique, c'est-à-dire qu'il faut contribuer au mouvement des astres. Je pense en partie au fameux jeu de balle au Mexique, chez les Aztèques, dans lequel il s'agissait de faire passer, j'ai toujours trouvé ça d'ailleurs absolument extraordinaire comme difficulté, puisqu'on joue avec les hanches et les articulations, c'est-à-dire que c'est une balle assez dure, qu'il faut faire passer dans un anneau de pierre, sur ces terrains de jeu. Et au fond, la balle, c'est le soleil dont il s'agit de maintenir la course. Ce qui est intéressant aussi, c'est les dernières hypothèses des archéologues, c'est que ces jeux de balles se faisaient sur des espaces qui sont dallés, et en période de pluie, qui sont recouverts d'une mince pellicule d'eau, et qui donc, en fait, représentent un monde aquatique, qui, vu de loin, on a l'impression que les joueurs se déplacent sur l'eau. Donc il y a des effets de ce type-là, qui sont des effets esthétiques aussi, qui sont recherchés, mais qui, toujours, ont une fonction rituelle, qui prédomine, au fond, sur les situations de compétition, et pour obtenir, au fond, la prééminence d'un des groupes sur un autre. Et ces situations de compétition, elles sont apparues plus tardivement, dans les tournois, et puis surtout dans ce creuset du sport, que sont les grandes écoles britanniques. Pour revenir aux sociétés non modernes, c'est l'expression que vous utilisez, vous avez longtemps travaillé sur le terrain, en Amazonie, chez les Achoirs, le statut du jeu dans ces sociétés, comment l'avez-vous observé ? Est-ce que le statut du jeu, ou la symbolique du jeu, varie en fonction des fameux modes de pensée ? Par exemple, entre ce que vous appelez l'animisme, repérable chez les givaros, et le fétichisme observable chez les aborigènes. C'est une question très compliquée, mais à laquelle je vais essayer de répondre, derrière moi. Ce qui est très frappant, encore une fois, c'est que dans le domaine du jeu, on observe cette dissociation entre un jeu comme une activité d'éveil, d'apprentissage de la vie et des techniques, qui est caractéristique de l'enfance et de l'adolescence. Et ça, on observe ça partout. Donc en Amazonie, par exemple, et chez les Achoirs en particulier, ce jeu, il se manifeste comment ? Il se manifeste, par exemple, par, au fond, très tôt, on confectionne pour les garçons, par exemple, des espèces de mini-sarbacanes qui sont des tubes avec un petit piston, ce sont des tubes de bambou qui permettent de projeter des boulettes d'argile. Et donc des garçons de 5 ans, 6 ans au maximum, s'entraînent à tirer sur des grenouilles, par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est à la fois un apprentissage, c'est un jeu et c'est un apprentissage technique. Plus tard, toujours pour les garçons, on leur apprend, leur père leur fabrique des sarbacanes. Ce sont des vraies armes, mais qui ne sont pas des sarbacanes d'adultes, parce que des sarbacanes d'adultes, c'est quelque chose qui fait 3 mètres de long, qui est difficile, qui est lourd, qui est vraiment une arme efficace, mais difficile à manipuler pour un garçonnet d'une dizaine d'années. Donc on leur fait des petites sarbacanes avec lesquelles ils chassent à l'affût. Donc il y a tout un apprentissage, au fond, des techniques qui sont propres à chacun des sexes et qui passent par ces jeux. Il y a des jeux qui se font, évidemment, entre les garçons et les filles. Il y a très peu de jeux entre garçons et filles, puisque les sexes sont séparés assez tôt, mais qui sont des jeux de l'ordre, de la course, de la baccarre. Ils se font des petits défis, etc. Mais ce n'est jamais très systématisé. Puis après, plus rien. Plus rien parce qu'il me semble que, dans ce que j'ai appelé l'animisme, l'animisme, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une façon de nommer, une manière de percevoir le monde dans lequel on établit des continuités entre les humains et les non-humains du point de vue de l'intériorité. C'est-à-dire qu'on estime que la plupart des existants, la plupart des êtres autour de nous, dans notre environnement, ont des possibilités intérieures. Ils ont, alors on appelle ça une âme dans le jargon anthropologique, ils ont une intentionnalité, ils ont des désirs, etc., y compris des artefacts du même horde que ceux des humains. Et surtout, la plupart des êtres se voient comme des humains. Et donc, on peut entretenir avec eux de ce fait, notamment lors des rêves, un commerce intellectuel, mais en revanche, la plupart des êtres ont des corps de type tout à fait singulier qui les mettent en contact avec des portions du monde seulement. Et donc, la vie d'un oiseau n'est pas la vie d'un poisson qui n'est pas la vie d'un insecte, etc., parce que chaque classe d'êtres en forme a des dispositions physiques qui lui donnent accès à une partie du monde. – Ce que vous appelez la physicalité. – La physicalité, voilà. Donc ça, c'est une façon de percevoir des continuités, des discontinuités entre les objets du monde qui est très commune dans l'Amérique du Sud des basses terres, dans le nord de l'Amérique du Nord, dans les sociétés autochtones, bien sûr, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Donc une façon assez répandue. Il me semble que dans cet univers, si je n'ai pas fait d'enquête systématique là-dessus, on trouve relativement peu de jeu, au sens du deuxième aspect du jeu, c'est-à-dire des formes rituelles d'interaction entre des adultes dans lesquelles il y a une composante physique avec, semble-t-il, de l'émulation, mais pas de désir de l'emporter d'un camp sur un autre. On peut penser, et ce n'est pas complètement impossible, que viennent se substituer au jeu de certaines activités très systématiquement pratiquées, comme la chasse, par exemple, qui est une activité physique dans laquelle il y a compétition et rivalité. Beaucoup de sociétés animistes ce sont des sociétés dans lesquelles la prédation, entendu au sens large, jouent un rôle important, la pêche, la chasse, et la compétition avec l'animal, puisque c'est vraiment de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas, la chasse ne consiste pas simplement à tirer sur un animal, ça consiste à le trouver d'abord, et pour le trouver, il faut surmonter la ruse de l'animal qui cherche, lui, à ne pas se faire voir. Donc il faut non seulement trouver ses traces, mais lorsqu'on a trouvé ses traces, essayer de les suivre, etc. Et au fond, pour cela, la meilleure façon de procéder, c'est de se mettre à sa place, c'est-à-dire d'adopter son point de vue. Et une grande partie, d'ailleurs, des mythologies, des populations que j'appelle animistes, insistent sur ce point, c'est qu'au fond, les changements, les basculements de points de vue entre humains et non-humains sont quelque chose de toujours possible. C'est quelque chose qu'on fait aussi au jeu, qu'on fait dans bien des circonstances de la vie normale. Mais la chasse lui donne un support dans cet esprit de compétition, d'émulation, dans lesquels on se met à la place du partenaire, en quelque sorte. C'est ce qu'on fait. Oui, c'est une empathie, mais c'est plus que d'empathie parce qu'au fond, c'est aussi ce que l'on fait lorsqu'on joue aux échecs. C'est-à-dire, il faut prévoir ce que votre adversaire va faire de façon à devancer ses mouvements. Un chasseur fait exactement cela. Donc, on peut assimiler ça, si on veut, à du jeu. Et il y a une autre activité qui est assez commune dans les populations animistes qui n'est plus maintenant, mais qui a pendant longtemps été très commune, c'est la guerre aussi. Et c'est une guerre de nature très, très différente de celle qui est pratiquée dans d'autres circonstances, c'est-à-dire avec des armées qui s'affrontent pour des conquêtes de territoires. Ce sont des guerres, j'allais dire, de basse intensité. Ce sont des raids de vendettas, ce sont des affrontements guerriers qui mettent face à face quelques personnes seulement et où les techniques que j'évoquais à l'instant pour la chasse sont aussi mobilisées et où, également, on cherche à se mettre à la place de son adversaire, etc. Et d'une certaine façon, on peut penser que, dans l'animisme, le jeu, au sens de la deuxième définition, le jeu collectif, en quelque sorte, est remplacé, remplacé en tout cas, ce sont des activités de ce type, la chasse, la guerre, la pêche, etc., qui sont des activités d'émulation, de compétition, avec des enjeux, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours, il y a souvent une mise à mort qui en résulte, qui prend la place du jeu. Alors, dans d'autres systèmes, j'en pense en particulier à ce que j'ai appelé les ontologies analogistes. Qu'est-ce que c'est que l'analogisme ? C'est l'idée, au fond, que le monde est composé d'une infinité d'éléments, d'états, de processus, d'êtres, et qu'il est donc complètement fragmenté en une multiplicité de singularités. Et des mondes de ce type-là, évidemment, sont très difficiles à penser. – Comme chez les Chinois, par exemple. – Comme chez les Chinois, comme en Inde, comme beaucoup des civilisations de l'Extrême-Orient. La Chine a cet avantage pour nous présenter un modèle analogiste que des dizaines, des centaines de générations de lettrés ont, de façon réflexive, théorisées, en fond, ce que moi, j'appelle l'analogisme, mais on trouve ça dans la pensée de la Renaissance. Michel Foucault, dans Les mots et les choses, en donne une très bonne description. dans ce chapitre qui s'appelle la prose du monde, la ressemblance, les différentes formes de la ressemblance, etc. Et on trouve ça aussi dans le monde andin, on trouve ça au Mexique, en particulier, on trouve ça dans une grande partie de l'Asie centrale, en Afrique, et dans ces univers que j'appelle analogistes, parce que, pour faire face à la diffraction, à la dissémination, à la singularisation des objets du monde, il faut trouver des moyens de les connecter, ces objets. Et pour les connecter, on se sert de la pensée analogique. La pensée analogique est universelle, mais elle joue un rôle prépondérant dans ces systèmes, et donc, il faut organiser ces éléments discontinus dans des séries en apparence continues. Alors, il y a différentes techniques pour cela, qui sont des réseaux de correspondance. Le soleil est à la Lune, comme l'Est est à l'Ouest, comme le rouge est au noir, etc., etc. Vous voyez, on peut tisser, en quelque sorte, des réseaux de correspondance qui vont lier des objets dans des séries. Une autre façon de procéder, et qui est tout à fait caractéristique des systèmes analogiques, c'est la hiérarchie. On aligne ces éléments disparates le long d'une échelle. Alors, en Europe, c'était l'échelle de l'être, depuis Plotin, même après la Renaissance, dans lesquels tous les éléments du monde étaient alignés sur une échelle. Eh bien, dans ces systèmes que j'appelle analogistes, là, le jeu joue un rôle très important parce qu'il est, d'une certaine façon, non seulement, il a une fonction rituelle comme on l'a vu tout à l'heure, le cas aztèque, les aztèques sont un exemplaire de l'analogisme, et donc, le fait de faire bouger une balle comme s'il s'agissait du soleil, c'est une analogie, et c'est une analogie qu'on prend néanmoins très au sérieux parce que, de la même façon qu'on sacrifiait des gens pour continuer à faire fonctionner le cosmos, c'est tourner le soleil, et faire tourner la balle était aussi important. Mais outre cette dimension rituelle sur laquelle on a beaucoup insisté, il y a une dimension, je dirais, propédeutique. Quand on est plongé dans un univers où la recherche des correspondances est fondamentale, il est très important de s'entraîner intellectuellement à trouver ces correspondances. Et pour cela, les jeux d'esprit, les devinettes, les contes, et les jeux du type, par exemple, des jeux divinatoires, comme on trouve, par exemple, en Afrique de l'Ouest, comme on trouve dans le monde, une partie du monde arabe, comme on le trouve à Madagascar, etc., qui consiste à faire des opérations, en quelque sorte, avec des objets et qui, assez souvent, opposent deux personnes. Les échecs, en sont un autre exemple, etc. Ce type de jeu est propédeutique en ce sens qu'il prédispose, il conditionne à la recherche de liens entre des éléments différents. et donc, de ce point de vue-là, il me semble que le jeu est quelque chose de fondamental dans les sociétés analogistes et c'est là qu'on trouve les formes déclarées les plus manifestes, soit de jeux, alors qui sont plutôt des jeux du type de ceux que j'évoquais de divination, les jeux d'échecs, les jeux qui sont, qui opposent deux personnes avec différents types de dispositifs dans lesquels on manipule les objets, etc., ou bien les jeux qui opposent deux groupes face à face pour obtenir un résultat. Alors, très souvent, les anthropologues ont remarqué que, quelle que soit la nature de ces jeux rituels, encore une fois, le résultat n'est pas d'obtenir une victoire de l'un des camps sur l'autre puisque ce qui compte, c'est, au fond, le jeu lui-même. Le jeu est de la fin en soi beaucoup plus que le résultat. Alors, ce qui m'avait frappé, par exemple, lorsque, chez les Hatchoirs, vers la fin de mon séjour, et puis, j'y suis retourné à plusieurs reprises, lorsque j'y suis arrivé, c'était, disons, la guerre et la chasse, comme je disais tout à l'heure, étaient encore des manifestations de se transposer de jeux. Évidemment, au fil des années, le monde de l'État-nation équatorien, puisqu'il vive dans les frontières de l'Équateur, dans l'Amazonie équatorienne, a commencé à pénétrer avec deux types de sports qui sont des sports nationaux en Équateur, qui sont le football et le volleyball. Le volleyball, en particulier, il y a une forme spéciale à l'Équateur qui s'appelle équavolé, qui se joue à trois. Et il suffit de tendre une liane entre deux arbres et d'avoir un ballon, ça c'était, moi j'ai fourni beaucoup de ballons au fil des années aux Hatchoirs pour y jouer. Et une chose qui est très frappante, c'est qu'il ne s'agit pas du tout que l'un des collègues en triomphe sur l'autre au fond. Et les tactiques au football sont extraordinaires parce que tout le monde court après le ballon, y compris les gardiens de but au fond. Donc on a, et puis le nombre d'ailleurs de participants dans les équipes est fluctuant, ça n'a pas d'importance s'il y en a cinq d'un côté et dix de l'autre. Ce qui compte au fond c'est le jeu et c'est la capture de la balle et puis de marquer un but. Et ça c'est quelque chose qui je crois est très commun. Lévi-Strauss avait noté dans un article, enfin dans un texte célèbre qui commentait l'arrivée des jeux de balle chez les Gaokugamas en Nouvelle-Guinée que ce qui compte c'était non seulement le jeu mais qu'il ne devait pas y avoir d'inégalité au fond au terme du jeu. C'est la même chose pour le cricket au trop brillant. Il ne doit pas y avoir, on part dans une situation d'égalité et à la fin on doit terminer dans une situation d'égalité parce que si l'un des groupes se trouve dans une situation d'inégalité parce qu'il a perdu ça met en péril l'ensemble de la reproduction sociale. Ça je crois que c'est quelque chose aussi de très, ce n'est pas universel mais c'est très commun dans beaucoup de sociétés non modernes. je pense à d'autres manifestations il y a des choses qui sont très connues au Brésil central ce sont des il y a la lutte alors là bien sûr la lutte aussi est très commune dans pas mal d'endroits il y en a en Afrique il y en a évidemment en Asie en Asie centrale je pense à la Mongolie où c'est devenu une sorte de sport national donc il y a de la lutte et là bien sûr il s'agit de faire tomber son adversaire mais on n'est pas pour autant un champion c'est le jeu au fond qui compte c'est l'excitation de la lutte et puis il y a quelque chose qui est très curieux ce sont des courses de relais avec des troncs d'arbres alors ce sont des troncs assez lourds ce sont des segments de troncs que l'on porte sur son épaule et il s'agit en général c'est des sociétés à moitié donc les villages sont divisés en deux c'est des villages circulaires divisés en deux il y a une moitié et une autre moitié qui entre en compétition ces deux moitiés comme c'est souvent le cas dans les systèmes à moitié sont complètement dépendantes l'une de l'autre pour tout c'est-à-dire si vous vous mariez vous mariez avec des gens de l'autre moitié à la naissance vous êtes initiés par les gens de l'autre moitié à la mort vous êtes enterrés par les gens de l'autre moitié donc la vie sociale au fond est fondée sur ce processus de réciprocité entre deux groupes qui cohabitent dans un même village quelquefois avec des antagonismes évidents et donc ce sont les deux groupes qui pratiquent ces courses mais il ne s'agit pas du tout d'arriver premier ce qui compte c'est de faire avancer en quelque sorte le segment de tronc donc je pense que cette idée est très générale et que l'idée au fond du jeu dans lequel l'un des participants triomphe sur l'autre est quelque chose qui encore une fois n'est pas absolument propre au monde moderne mais qui a été dans le monde moderne complètement exacerbé par rapport à des conceptions du jeu dans lesquelles c'était au fond l'activité ludique elle-même qui était privilégiée sur son résultat Chez les Hachoirs par exemple ou chez ces populations de Nouvelle-Guinée dont parle Lévi-Strauss c'est faire échec à la dérive possible du jeu vers la compétition ça me fait penser un peu à ce que disait jadis Pierre Clastres sur ces sociétés qui avaient trouvé des mécanismes pour éviter la dérive étatique par exemple donc ça fait partie de la créativité au fond de ces peuples Alors on peut même dire d'ailleurs que la guerre est toujours plus ou moins ritualisée dans ces conditions je pense en particulier à la Nouvelle-Guinée qui était dans les hauteurs de Nouvelle-Guinée les sociétés étaient assez guerrières et il y avait des terrains d'affrontement au fond on prenait rendez-vous un peu comme au Moyen-Âge on faisait la guerre après les entre deux deux seigneurs il y avait des escarmouches mais il fallait attendre que les moissons soient faites parce que au fond la récolte du blé passait avant tout là on se fait face à face donc on décoche une volée de flèche d'un côté une autre volée de flèche de l'autre quelquefois on se tape dessus et puis dès que le premier sang a coulé on arrête ou bien dès qu'il pleut on arrête ou bien on arrête dès que le soleil s'est abîmé derrière telle chaîne de montagne donc il y a des règles extrêmement strictes pour contenir ce qui est à l'évidence une compétition et une compétition dans laquelle il s'agit d'emporter sur l'autre pour que ça ne déborde pas pour que ça ne dégénère pas en un conflit qui serait devenu immétrisable et la guerre rituelle est quelque chose de très caractéristique à grande échelle même je pense pour revenir au Mexique ce qu'on appelait le système de la fleur létale c'est-à-dire ces guerres rituelles entre les Mexicains donc les Aztèques les habitants de la ville de Mexico et puis les habitants de cités-états voisines qui étaient en quelque sorte tolérés par l'Empire Aztèque qui avait acquis le contrôle d'une grande partie du Mexique actuel tolérés pour des guerres ritualisées dans lesquelles il s'agissait de capturer un prisonnier des deux côtés d'ailleurs et ce prisonnier devait être ensuite sacrifié et son sacrifice devait permettre précisément le maintien du cycle solaire donc l'ensemble du système depuis la guerre complètement ritualisée jusqu'au sacrifice était un jeu si on veut et alors ça peut paraître paradoxal puisque le malheureux qui était sacrifié et dont on enlevait le cœur n'était pas probablement très content de finir ainsi mais il ne se dérobait jamais à son sort parce qu'il avait conscience de faire partie d'un rituel de renouvellement pas de renouvellement mais d'un rituel cosmique tout simplement qui empêchait la fin du monde ces guerres rituels sont des formes si on veut de compétition mais des compétitions qui sont incroyablement encadrées de façon à ce qu'elles ne dégénèrent pas que pensez-vous d'un point de vue anthropologique des catégories par exemple d'un René Girard quand il parle de rivalité mimétique est-ce que est-ce que c'est un opérateur qui vous semble pertinent pour expliquer ce dont nous sommes en train de parler d'ailleurs ces formes de rivalité qui interviennent dans la chasse ou qui interviennent dans des jeux Il me semble que c'est fécond sur certains aspects je pense que René Girard est un un exégète de la tradition chrétienne explicite d'ailleurs explicite et il ne s'en est jamais caché cette tradition est tout à fait singulière dans l'histoire des façons de concevoir le monde et ses prolongements disons et dans le cadre du sacrifice chrétien cette idée du bouc émissaire qu'il a développé dès ses premiers livres et qu'il n'a cessé ensuite d'exploiter me paraît une façon très intéressante de présenter au fond l'apport du christianisme c'est-à-dire le fait qu'on remplace le bouc émissaire par le sacrifice consenti d'un seul innocent et innocent et à ce dispositif d'interprétation vient se rajouter donc cette théorie de la rivalité mimétique où on fait comme on cherche à obtenir ce qu'a son voisin et donc il y a une espèce d'emballement mais je pense que l'emballement est presque toujours contrôlé c'est ça la restriction que je pourrais apporter il n'y a pas une sorte d'hubris général si vous voulez de la rivalité mimétique qui aboutirait à une augmentation croissante et infinie des désirs de chacun par émulation avec ce que l'on perçoit des désirs de l'autre parce que au fond toute société a établi peut-être sauf peut-être la nôtre depuis quelques siècles on sent que ces dispositifs de contrôle s'effacent et lorsque on a observé dans l'histoire de l'humanité des emballements ce sont des emballements qui ont souvent été causés par des catastrophes inouïes pour revenir aux Aztèques on a pu montrer que le sacrifice Aztèque s'était emballé à partir de l'arrivée des Espagnols sur la côte sur la côte Atlantique et c'est lorsqu'on a appris leur présence etc il n'est pas impossible au fond que ce mécanisme d'emballement ait été un signe de panique dans lequel ces êtres qui étaient semi-divinisés barbus et couverts de fer qui se dirigeaient vers la ville de Mexico étaient vus comme des divinités inquiétantes et donc il s'agissait d'aller à l'encontre au fond de ce qui semblait être une catastrophe imminente et très souvent des emballements de ce type là sont liés à des circonstances dans lesquelles précisément les Européens jouent un rôle les colonisateurs jouent un rôle important mais pour le reste il est rare que les choses s'emballent complètement mais dans nos sociétés peut-être que l'émergence disons des rivalités réglées codées par exemple le tournoi et puis ensuite le sport s'inscrit dans cette cette démarche de trouver des règlements symboliques à des affrontements c'est Michel Serres qui aime insister les passages de l'affrontement guerrier puis Al-Berom ensuite puis ensuite le tournoi puis un match de rugby par exemple je pense que le match de rugby ou le match de football ou de tennis ou quel que soit le sport considéré est la variante comment dirais-je ludique et plaisante à regarder on pourra revenir là-dessus d'ailleurs du point de vue de l'identification que l'on fait avec l'effort et la beauté du geste du sportif c'est un équivalent ludique d'une compétition individualiste beaucoup plus générale qui est née au fond avec la théorie de l'individualisme possessif qui s'est développée dans les siècles précédents dans des figures comme Hume où Locke ont constitué des théoriciens importants et qui est fondée sur cette idée qu'au fond nous en tant qu'humains nous sommes propriétaires de nos corps nous sommes plus dépendants de la domination d'un groupe plus large d'un groupe de filiation d'un groupe familial d'une maison d'une divinité du clergé etc nous sommes propriétaires de nous-mêmes et en tant que propriétaires de nous-mêmes nous pouvons rentrer dans des échanges qui sont calqués sur des échanges marchands et donc chaque individu est le foyer de sa propre émancipation et de sa liberté et donc ça a donné bien sûr la philosophie des lumières etc mais aussi est le foyer d'une compétition pour acquérir des biens du prestige etc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'individualisme ailleurs je veux bien être chez les achoirs il y a de l'individualisme aussi mais c'est un individu de nature extrêmement différente il y a un travail peut-être que au fond j'envisage pour mes dernières années de cours au collège de France de faire un cours sur l'individualisme parce que c'est un sujet absolument fascinant on trouve de l'individualisme partout mais dans des manifestations différentes fermons la parenthèse cet individualisme moderne celui de l'homo economicus c'est-à-dire pour en prendre sa forme la plus caricaturale c'est-à-dire d'un agent économique dans un marché propriétaire de lui-même propriétaire de son travail propriétaire de ses biens etc qui rentre dans des interactions économiques évidemment il est en permanence dans ces dispositifs de compétition que sont le gain davantage par rapport à autrui et donc ça c'est la formule généralisée le sport étant la quintessence empreinte de beauté assez souvent de ce mécanisme et c'est en ça que le sport est quelque chose de très différent et pour revenir au fond à ce que j'évoquais tout à l'heure le fait que ce soit né dans les écoles anglaises globalement on peut le dire pour la plupart des sports même s'il y a des formes de compétition sportive même que ce soit le jeu de peau ou des choses comme ça mais disons le sport moderne est né dans les écoles anglaises et pour avoir passé moi-même quelques temps dans une école anglaise comme pensionnaire dans ma jeunesse où je suis l'un des rares français je crois à savoir jouer au cricket qui est un jeu extrêmement bizarre je pense qu'on mesure comment ce dispositif de façonnement des élites que sont ces grandes écoles des public schools anglaises a pu inventer ce dispositif aussi préparatoire au fond à des carrières militaires puisque beaucoup des jeunes gens qui passaient par ces écoles étaient destinés à servir dans l'armée à exacerber sous cette forme collective l'esprit d'équipe la camaraderie enfin toutes ces choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une société de classe et je dirais même d'une société de caste puisque la société anglaise encore à l'heure actuelle malgré tous les méritements ce que je reconnais des amis anglais est une société qui est beaucoup plus une société de caste que la société française c'est-à-dire dans lequel il y a une multiplicité de couches qui communiquent relativement peu entre elles Oui, des sortes de clubs avec simplement des possibilités de franchir ces barrières de caste dans des grandes opérations que sont la guerre ou les célébrations sportives justement Vous avez joué au cricket donc vous avez fait du sport est-ce que vous êtes sportif ? Pas du tout Je ne suis pas sportif au sens habituel du terme c'est-à-dire que j'ai joué au cricket parce que ça faisait partie des choses qu'il fallait faire dans le col d'Héry dans le collège où j'étais puis j'ai eu une certaine curiosité pour comprendre le jeu mais j'ai jamais j'ai un peu joué au football mais sans beaucoup de goût les seuls sports si on peut appeler ça des sports je ne sais pas comment on peut appeler ça ce sont des sports de contrôle de soi donc j'ai beaucoup j'ai été cavalier pendant longtemps et c'est quelque chose j'ai très peu de temps maintenant pour monter à cheval mais j'ai commencé assez tôt et ça c'était un immense plaisir j'aime le ski et le seul autre sport en salle que j'ai pu faire c'est de la boxe que j'ai fait à une époque où j'avais décidé d'arrêter de fumer et c'est de la boxe française et je dois dire que j'aimais autant le sport que l'atmosphère très sympathique qui régnait dans la salle de boxe vous en avez fait pendant longtemps ? j'en ai fait pendant quelques années et qu'en gardez-vous ? je ne sais pas j'en garde une certaine décontraction face aux choses c'est-à-dire que au fond quand on est stressé tendu etc je recommande à tout le monde de faire de la boxe française rien n'est on voit le monde avec beaucoup plus d'équanimité quand on sort d'une séance d'entraînement on est en particulier débarrassé de toute agressivité tu primes le geste finalement sur le coup ah oui mais d'une façon générale ce que j'ai trouvé admirable dans ces choses-là ça m'a beaucoup frappé pour le cheval mais je n'ai jamais atteint un niveau très important enfin un niveau notable en boxe mais dans le cheval c'est au fond on commence on vous met enfant sur un cheval moi j'ai commencé à monter un geste sur des vrais chevaux pas sur des poneys donc j'avais je ne sais pas 6-7 ans et on est perché sur cette montagne avec un sentiment d'impuissance absolument effrayant on tape des pieds il ne se passe rien on tourne les règnes il ne se passe rien etc et puis progressivement au fil des années on a l'impression qu'on fait corps avec sa monture et que au fond on a une complicité partagée avec le cheval que le cheval comprend vos intentions que vous comprenez les siennes et qu'il y a un accommodement qui s'est passé et qui donne un sentiment au fond de plénitude remarquable je pense que pour beaucoup de sportifs c'est ça qui compte c'est à dire c'est tout d'un coup le fait qu'un geste qui paraissait au départ est complexe difficile à accomplir se fait avec aisance avec spontanéité avec naturel voilà alors que c'est tout sauf naturel bien sûr parce que ça demande des années de préparation mais c'est cette adéquation du corps à un but qu'on lui fixe et qu'on finit par oublier c'est le cas d'ailleurs pour l'apprentissage aussi des techniques n'importe quelle technique demande au fond une incorporation enfin n'est véritablement efficace qu'à partir du moment où au fond elle n'est plus inculcable on ne peut plus vous l'apprendre vous l'enseigner et c'est à ce moment-là quand les choses se font sans dire que ça marche on a envisagé d'abord la relation homme-homme la rivalité entre les hommes la rivalité des animaux vous avez vu des animaux jouer entre eux puis il y a ce lien particulier de l'homme et de l'animal qui prend des formes multiples l'équitation est jusqu'à la corrida donc c'est un élément aussi du jeu c'est un des paramètres du jeu est-ce que dans notre société ne subsiste pas là quelque chose d'une relation entre l'humain et le non-humain qui soit autre qu'une relation hiérarchique ou une relation d'exclusion l'équitation en effet c'est une relation ça ne marche bien que s'il y a une forme de complicité entre l'homme et le enfin l'humain et le cheval la corrida c'est quelque chose d'un peu particulier la corrida c'est un rituel là c'est un des rituels qui subsiste c'est un rituel sanglant évidemment c'est archaïque c'est archaïque et c'est un rituel dans lequel les aficionados reconnaissent précisément la perfection du mouvement et de l'animal et de l'homme ce que j'aime particulièrement c'est le rejoneo c'est-à-dire la corrida montée dans lequel il n'y a pas de mise à mort de l'animal parce que en tant qu'ancien cavalier pourrais-je dire j'apprécie particulièrement le travail du cheval et cette incroyable maîtrise dont fait preuve le cavalier pour faire tourner le cheval sur ses appuis avant ses appuis arrière etc le faire virevolter autour du taureau et donc il y a quelque chose il y a une virtuosité que je trouve absolument admirable donc c'est une forme de rituel au fond pour que le rituel c'est un sacrifice donc pour que le rituel soit complet il faut qu'il y ait mis à mort du trop donc moi je préfère la forme à bâtardie en somme du sacrifice pour la danse oui c'est une sorte de danse oui c'est ça puis qui n'est pas une domination qui est une maîtrise qui est une maîtrise parfaite c'est extraordinaire c'est-à-dire effectivement le cavalier fait ce qu'il veut d'une certaine façon du taureau il le mène là où il veut par la maîtrise de l'espace c'est ce que fait aussi le taureau au fond ce qui compte c'est de s'imposer dans cette arène dans cet espace clos de s'imposer dans un espace mais avec le cheval évidemment il y a une mobilité beaucoup plus grande et ce jeu de face à face entre le taureau et le couple de la monture et de son cavalier que je trouve absolument admirable donc vous n'avez pas joué au football mais peut-être avez-vous assisté quand vous êtes lors de vos voyages en Amérique latine que ce soit en Équateur au Pérou peut-être au Brésil est-ce que vous avez déjà assisté à des matchs de football une sorte de spectacle total enfin même vous pourriez presque parler de fait social total tellement ça mobilise l'ensemble des valeurs cosmologiques métaphysiques sociales d'une société donnée pour vous dire franchement non je n'ai jamais assisté à un match de football en Amérique latine mais j'ai très souvent été près de stade dont j'entendais l'enthousiasme notamment à Rio oui c'est vrai il y a cet aspect mais qu'on trouve aussi tout à fait en Europe de l'identification nationale locale régionale de la vie on invoque Dieu aussi on invoque Dieu très très rare et puis il y a eu ce cas dramatique il y a quelques années dans lequel un joueur de l'équipe nationale colombienne avait marqué un auto-goal et il a été tué dans un bar comme ça par un spectateur outré à son retour donc c'est des choses qu'on prend très très au sérieux dans ces pays il y a eu la guerre du football enfin toutes les choses qui sont bien connues il y aura une explication si vous voulez socio-historique l'Amérique latine est un pays si l'on accepte la grande division entre les pays le Brésil donc le monde lusophone colonisé à partir de l'Atlantique et le monde hispanophone au fond ce sont des pays dans lesquels l'État peine à exister ce sont des États-nations mais ce sont des États-nations qui sont encore en formation et l'échelle qui compte c'est l'échelle régionale et l'échelle régionale ce sont des villes qui contrôlent un interland et c'est un système très ancien ce sont donc des villes de fondation espagnole très souvent fondées sur des lieux de culte pré-hispaniques qui vont occuper des zones fertiles je pense en particulier aux vallées Andines dans lesquelles les conquistadors créent des haciendas et donc des grandes exploitations agricoles et se tissent progressivement des liens de clientélisme qui sont absolument caractéristiques de ce système ce qu'on appelait le gamonalisme entre une élite créole et puis des populations autochtones et ensuite métisses et qui finissent par créer des sphères d'interaction locale autour de villes et c'est pour cela en particulier que d'une part l'enthousiasme pour le club de football de sa ville est absolument considérable parce que les gens s'identifient en premier lieu à ces petites unités et que ensuite étant donné que l'identité nationale est relative d'une certaine façon évanescente elle est très récente au fond les valeurs culturelles sont relativement partagées etc l'enthousiasme aussi pour l'équipe nationale lorsqu'elle joue contre une autre équipe nationale elle est fondée sur cette idée que le grand anthropologue Gregory Bateson avait formulée sous la nom de schismogénèse complémentaire qu'est-ce que c'est que la schismogénèse complémentaire simplement le fait qu'un comportement entre deux individus ou deux groupes d'individus qui s'opposent va se renforcer progressivement par l'opposition et créer ou stabiliser en quelque sorte des manières de se comporter du fait même de l'opposition et donc on obtient le sport je pense en tout cas les oppositions sportives sont un exemple remarquable de schismogénèse complémentaire et dans le cas de l'Amérique du Sud ça permet la création au fond d'identité nationale entre des pays qui se entre lesquels les différences ne sont pas considérables mais est-ce que bon le sport c'est pas non plus un élément intemporel il faut reprendre cela dans le cours d'une histoire est-ce que vous ne constatez pas c'est le regard de l'anthropologue là que je sollicite vous ne constatez pas une sorte d'évolution du sport le sport dans sa forme la plus contemporaine le sport de compétition le sport médiatisé mondialisé qui quitterait d'une certaine manière la sphère du jeu on quitte complètement par exemple la perspective égalitaire ce sport est très inégalitaire c'est un sport élitiste quel regard vous portez sur cette évolution en particulier aussi les questions de la violence parce que vous avez parlé de l'assassinat tout à l'heure d'un joueur mais la catharsie sportive elle est souvent en échec d'abord l'idée nationale elle s'est manifestée avec les deux grands systèmes totalitaires du XXe siècle le nazisme et le fascisme d'un côté le communisme stalinien de l'autre dans lesquels le sport a été considéré comme un élément de fierté et d'identification à des héros il y avait différents types de héros il y avait des héros militaires des héros du travail des savants quelquefois de Stakhanov etc et puis des héros sportifs et donc relativement tôt dès les années 30 la mobilisation du sport au profit d'une idéologie nationale même si à propos du communisme on ne peut pas parler à proprement parler d'idéologie nationale en tout cas d'idéologie identitaire s'est développée ce qui a changé je pense depuis une vingtaine d'années là aussi beaucoup en ont fait le constat c'est le développement avec c'est l'irruption du capital financier dans le sport et le fait que la sélection se fait en particulier dans les grands clubs de football par l'argent et par la capacité d'attirer des joueurs d'exception qui coupent en quelque sorte le sport au niveau de la pratique que chacun d'entre nous peut en avoir dans des fédérations avec un système qui marche relativement bien relativement démocratique et puis une sorte de micro société d'élite dans lequel ces mêmes ces mêmes ces mêmes mécanismes tout d'un coup ne fonctionnent plus autant je pense la plupart des fédérations sportives lorsqu'il s'agit de traiter des clubs localement etc. marche bien autant dès qu'on atteint ce niveau où on manipule énormément d'argent les critères parce que de moralité élémentaire propre à la vie civique à la vie commune et bien évidemment en sport disparaissent il est clair que les clubs finalistes par exemple au football sont les clubs les plus riches oui ça va de soi bien sûr oui oui au rugby aussi depuis que c'est très frappant de voir qu'avec la professionnalisation du rugby en France le rugby qui était un sport en France un sport à la fois populaire dans le sud-ouest plus bourgeois à Paris avec le racing et le stade français et c'est complètement transformé et des clubs comme Toulon par exemple où il y a de très nombreux joueurs de l'hémisphère austral ils ne ressemblent plus du tout à ce qu'étaient les clubs de rugby il y a 30 ans par exemple c'est vrai que vous n'êtes pas ignorant je ne suis pas complètement ignorant parce que je ne vis pas hors du monde et que j'ai des amis j'ai beaucoup d'admis amateurs de rugby enfin qui ont fait du rugby qui en font toujours et qui sont amateurs donc je suis un peu plus à vrai dire j'ai plus comme spectateur j'éprouve plus de plaisir au rugby qu'au football Michel Serrem qui est un ancien joueur de rugby insiste sur le fait par exemple qu'il y a au rugby cette idée que pour aller de l'avant il faut la passe arrière il faut la dialectique singulière et puis le fait qu'il y ait toujours dans le match des joueurs qui sont spectateurs du match quand il y a une mêlée par exemple tout cela c'est quelque chose il y a une symbolique dans le rugby qui vous semble riche plus riche que dans le football oui je pense la mêlée est quelque chose d'intéressant aussi c'est-à-dire c'est une façon d'arrêter le jeu tout d'un coup pour le faire redémarrer les anthropologues parlent dans les rituels de mécanismes qui lorsque l'on a fini un rituel ce rituel n'est jamais complètement terminé il faut laisser quelque chose pour le faire repartir on appelle ça des embrilleurs rituels comme il y a des embrilleurs linguistiques et je pense que la mêlée c'est une sorte d'embrayeur ludique c'est-à-dire c'est un dispositif qui tout d'un coup arrête la situation à un moment donné et puis la permet de repartir ce que je trouve magnifique au rugby alors on a ça quelquefois au football mais c'est quand même c'est l'échappée aussi tout d'un coup il y a une fusée qui part les choses qu'on ne voyait pas très bien où on était il y a une fusée et le type évite tous les plaquages et va marquer un essai ça c'est très beau mais le rugby dont nous parlons c'est peut-être un rugby qui est déjà peut-être un peu dépassé parce que le rugby lui-même est pris dans une logique la logique du profit du capital etc on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'appauvrissement au fond symbolique est-ce qu'il n'y a pas un sacré de pacotis c'est Régis Debray qui parle de ces nouveaux temples avec un sacré finalement qui est assez pauvre N'étant pas moi-même un consommateur d'effervescence rituelle pour reprendre l'expression de Durkheim vous savez il saluait la possibilité d'un moment où au fond la vie sociale pourrait à nouveau acquérir une richesse renouvelée dans l'effervescence des rituels dans des nouveaux rituels je pense qu'il il pensait très certainement aussi au jeu je suis comme Debray je suis athée donc je n'ai pas de jugement à porter au fond sur la légitimité ou sur l'authenticité du sacré le sacré c'est un dispositif social qui sépare certaines activités dites profanes d'autres activités et de ce point de vue là dans le sacré je pense que ce serait adopter une attitude religieuse que de penser et religieuse récente c'est-à-dire d'une piété intérieure au fond qui a des activités qui sont plus sacrées que d'autres à partir du moment où on définit socialement un espace à l'intérieur duquel certaines activités se démarquent de celles de la vie quotidienne après tout il n'y a pas de degré à ce moment là alors on peut effectivement penser que par rapport à la ferveur de fidèles dans une église ou de gens qui font un pèlerinage au bouton ou qui sont dans un temple bouddhiste il y a une grande différence mais la ferveur ne se mesure pas je pense de façon statistique je ne veux pas défendre Régis Depré à mon avis je l'imagine opposant d'un côté la cathédrale et la mairie qui sont symboles à la fois et religieux et républicains et de l'autre le supermarché et le stade au sens médiatique ou presque virtuel du terme tel qu'il apparaît dans les médias et tel qu'il est mondialisé parce que cette mondialisation c'est quand même une occidentalisation aussi à bien des égards L'un des intérêts du stade si on peut dire au sens général c'est que dans ce mouvement de l'individualisme possessif qui a abouti précisément à la compétition sportive enfin on a des résultats et la compétition sportive telle qu'on la conçoit actuellement il y a une sorte de contrepoint de contrepoids à cela c'est le fait que les gens se parlent et parlent alors on pourrait le souhaiter je souhaite en particulier qu'ils parlent d'autre chose qu'ils parlent de politique qu'ils parlent de ce qu'ils ont en commun au-delà du sport mais le fait même qu'ils puissent sortir en quelque sorte de leur sphère privée du domaine d'intérêt qui leur est propre pour se projeter dans un projet commun qui est celui de leur équipe de football c'est déjà une façon en quelque sorte de sortir d'une attitude de consommateur exclusif je ne m'en satisfais bien évidemment pas c'est d'ailleurs pour ça que je ne vibre pas avec aux exploits ou aux défaites de nos équipes nationales mais en même temps je ne peux que constater que c'est au moins une capacité de sortir de soi-même pour lesquelles il n'y a pas tellement d'occasion voilà je pensais surtout au nouvel avatar d'homo occidentalensis que serait homo festivus pour reprendre le terme de Philippe Muret est-ce que ce n'est pas une figure qui devient une figure en voie de mondialisation qui s'impose y compris à d'autres peuples qui finissent par intégrer ces formes qui sont au fond très occidentales au fond c'est un triomphe du nationalisme c'est un nationalisme qui ne se présente pas sous les formes agressives qu'il pouvait avoir justement comme on l'évoquait à l'instant au XXe siècle mais qui du fait de la mondialisation des échanges économiques et du sentiment que peuvent avoir de plus en plus de peuples que leurs gouvernements ont finalement une marge d'action relativement minime par rapport à la politique des firmes transnationales et à certaines formes d'universalisation politique une manière de rester soi-même comme collectif et de s'identifier à une équipe nationale ou à une équipe locale donc je pense que c'est un mouvement de ce type ce mouvement de globalisation il porte avec soi et le mécanisme et en même temps la façon de lutter contre le mécanisme et le local qui serait une réponse alors encore une fois je préférerais que le sens du commun passe par d'autres voies que cette voie qui est un peu passive aussi d'une certaine façon de se réjouir d'un succès national je suis exaspéré par exemple à la radio lorsque lors de compétitions internationales on annonce exclusivement les succès de l'équipe française c'est la même chose j'ai vécu dans beaucoup de pays pour l'équipe nationale si on s'intéresse véritablement au sport je suis éberlué effectivement quand la vilainie dépasse je ne me souviens plus maintenant c'est 6 mètres c'est des choses qui sont inconcevables et voir le geste à la télévision du saut à la perche c'était absolument extraordinaire mais ça pourrait être un bulgare comme ça l'a été pendant longtemps ou un russe ou un américain moi ça me serait complètement égal le fait qu'un athlète la nationalité d'un athlète pour moi est complètement indifférente et donc effectivement c'est frustrant c'est un nationalisme de bas étage je préfère m'enthousiasmer pour le fait que la recherche française continue à tenir son rang dans le monde par exemple mais vous avez aussi c'est Virilio Paul Virilio qui avait insisté là-dessus sur ce triomphe du temps réel aussi c'est-à-dire une sorte de rétrécissement à la fois de l'espace et du temps on l'observe dans le sport tout de même puisque finalement en temps réel dans n'importe quel pays du monde on peut vibrer à des équipes qui sont censées être des équipes d'élite Je voudrais revenir sur le côté esthétique au fond pourquoi est-ce qu'on vibre même lorsque comme moi on n'a pas particulièrement d'affinité avec les spectacles sportifs je parlais tout à l'heure d'une échappée ou d'un 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 esthétique mais ce n'est pas une dimension esthétique au fond de la beauté du geste je pense que c'est esthétique au sens plus général où au fond dans l'admiration que l'on peut dans le sentiment esthétique l'admiration qu'on peut porter à une œuvre d'art il y a le fait que on se met plus ou moins consciemment à la place de l'artiste Lévi-Strauss se faisait remarquer ça dans un dans un dans un je crois que c'était dans la pensée sauvage et on essaye de refaire au fond l'œuvre peut-être d'une façon différente et ce sentiment d'émotion que l'on ressent face à un beau geste en 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 sport vient aussi de la possibilité qui n'est pas plus évidente dans le cas du sport que dans le cas de la peinture par exemple de faire soi-même ce geste c'est-à-dire se situer à la place de l'artiste ou du sportif et d'imaginer ce que l'on aurait pu faire soi-même et je pense qu'une partie de l'émotion vient de là et en particulier de la mesure qu'il y a un abîme entre ce que l'on aurait pu faire soi-même et ce que l'on observe Vous avez travaillé sur le paysage sur la transfiguration du paysage avec le sport il y a des transformations des paysages il y a des des pans entiers de la planète qui sont devenus des terrains de sport la montagne des plages les parcs d'attraction Comment voyez-vous cette transformation quels que soient les pays les continents cette transformation à travers ce triomphe peut-être que ça accompagne l'anthropocène Oui je pense ça accompagne alors à titre personnel je suis il y a un sport mais c'est à peine un sport que je pratique beaucoup c'est la marche c'est une tradition familiale ma famille paternelle vient des Pyrénées centrales et donc je ne me sens vraiment bien que quand je marche et donc j'aime bien la randonnée ce qu'on appelle maintenant la randonnée et je constate à la fois avec plaisir pour d'un point de vue altruiste mais en même temps avec mélancolie pour moi-même qu'il y a plus en plus de gens qui font la randonnée c'est-à-dire que des endroits qui étaient déserts en montagne par exemple mais pas seulement sont maintenant parsemés de marcheurs enthousiastes donc c'est très bien ils jouissent en quelque sorte comme moi du fait de se mouvoir avec une relative fluidité dans des beaux environnements mais en même temps une partie du plaisir qu'on retire de cette activité c'est d'être relativement seul avec soi-même donc de ce point de vue-là c'est vrai une grande partie en France c'est très manifeste une grande partie de l'espace s'est convertie en lieu d'élection en quelque sorte pour les citadins au-delà des stades au-delà des plages dans tous ces endroits qu'on aime parcourir mais d'une certaine façon la Disneylandisation je pense elle l'Europe est devenue une sorte de Disneyland d'une certaine alors on peut le regretter ou pas quand on je suis toujours surpris que Disney ses 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 vertus et en particulier tout près de Paris à reconstituer des sortes de micro Neue-Schwanstein ou des endroits de ce type-là alors que n'importe où en Europe on a au fond le sentiment d'être c'est une espèce de rapport dialectique entre des environnements très beaux dans lesquels on décèle au fond la trace du travail de l'humanité de son inventivité dans les villes dans les campagnes etc et puis des parcs en clos où cette même trace existe de façon plus ou moins miniaturisée je crois que beaucoup de touristes notamment chinois ne s'y trompent pas lorsqu'ils viennent en Europe comme dans un gigantesque Disneyland donc de ce point de vue-là je ne sais pas si c'est le sport c'est plutôt le triomphe du simulacre oui c'est le simulacre c'est le triomphe de la consommation en quelque sorte de paysages normalisés c'est-à-dire et dont on a mais c'est le cas au fond un paysage est un paysage il est pittoresque parce qu'il ressemble à une peinture pittoresque donc de ce point de vue-là on transforme quelque chose en paysage on voit quelque chose comme un paysage parce qu'on l'a déjà vu en peinture donc si toute l'Europe est maintenant une sorte de paysage que l'on peut consommer c'est parce que toute l'Europe a été peinte déjà et qu'on a pris l'habitude au moins pour les gens qui vont de temps en temps dans un musée ou qui regardent des livres d'art ou qui voient des tableaux à la télévision ils reconnaissent des environnements familiers parce qu'ils les ont déjà vus dépeints voilà donc c'est c'est un mouvement et de ce point de vue-là juste une parenthèse sur le paysage c'est très difficile de reconnaître dans la forêt tropicale ou équatoriale un paysage justement parce qu'elle a été très peu peinte et elle se prête donc sauf par le douanier Rousseau qui l'a peinte avec une très grande beaucoup de talent mais ce qu'il peignait c'était les serres d'Auteuil ou du jardin des plantes donc c'était des tropiques apprivoisés vous avez consacré plusieurs ouvrages à la question de la nature et de la culture montrer qu'elle est dépassée au fond cette coupure que vous inspire toutes ces avancées liées au transhumanisme liées à à l'hybridation de l'homme et de la machine à tout ce qui est en train d'émerger et qui évidemment pose des problèmes nouveaux c'est-à-dire pas simplement l'intervention de l'homme sur la nature ou la transformation de la nature mais la modification de l'homme par l'homme et la perspective du cyborg cette rencontre des nanotechnologies de la biologie de l'informatique de l'intelligence artificielle comment l'anthropologue que vous êtes analyse ce phénomène Je pense que ça signale la fin d'un cycle peut-être ce que j'ai appelé le naturalisme dans ces grandes façons de percevoir des continuités et des discontinuités entre les objets du monde c'est fondé sur cette idée que par contraste avec l'animisme que j'évoquais tout à l'heure les humains se sont arrogés une place prééminente du fait des capacités cognitives de l'intériorité dont ils témoignent capacité réflexive le langage capacité symbolique etc et en revanche ils se considèrent comme faisant partie d'un continuum beaucoup plus large organique et inorganique gouverné par des mêmes lois donc c'est exactement l'inverse de l'animisme et de ce fait l'anthropocentrisme comme capacité de saisir le monde par la pensée n'a pu que se développer de façon considérable et atteint maintenant une limite en ce sens que tous ces non-humains que nous avions repoussés à la périphérie en les englopant sous l'étiquette de la nature il y avait l'homme et la nature sujet de dissertation baccalauréat et l'homme était à la fois l'agent pouvant transformer la nature la convertir en ressources et donc en produits pour son usage et la connaître aussi par la voie des sciences ce dispositif est en train de se modifier en ce sens que l'on s'aperçoit que cet homme que l'on avait isolé qui s'était mis en retrait du monde est lui-même en fait d'abord composé d'une quantité astronomique de non-humains puisqu'on ne cesse de mesurer à présent à combien la présence des bactéries dans notre corps qui sont toutes des organismes vivants avec des codes génétiques particuliers jouent un rôle considérable sur la façon dont nous sommes comme êtres humains sur notre développement sur notre ontogénèse etc et donc on s'aperçoit que cet être singulier est en fait composé d'une multiplicité immense d'autres organismes aussi donc on ne peut pas le séparer complètement et à cela vient s'ajouter évidemment la possibilité de plus en plus grande que d'autres non-humains mais qui sont cette fois des artefacts viennent transformer cette humanité donc moi je n'ai pas je ne suis pas sûr qu'une position morale de ce point de vue là soit la plus féconde elle ne pourrait que rejoindre d'une certaine façon la position de l'église ou la position chrétienne Dieu a créé l'homme à son image et donc il est normal que cette image alors est-ce que Dieu est composé de bactéries aussi ça c'est une autre affaire est-ce que il n'a pas de prothèse semble-t-il donc développer cette idée au fond humaniste c'est à la fois prolonger le naturalisme et prolonger aussi la tradition chrétienne donc je me refuse toute position morale de ce que vous avez je continue à essayer d'être un observateur au fond c'est mon métier en tant qu'anthropologue d'essayer de comprendre la diversité des manières d'être humain dans le monde une nouvelle manière d'être humain dans le monde maintenant va probablement être des humains augmentés alors est-ce que ça nous rendra moins humains ou plus humains par ailleurs je ne sais pas je ne pense pas que ça nous rendra moins humains puisque au fond on peut s'augmenter par toutes sortes de prothèses l'hominisation ce qu'on appelle l'hominisation c'est tout simplement la délégation le roi Gouron on l'a bien montré de certaines fonctions organiques à des objets l'externalisation l'externalisation donc un percuteur un chopper tous ces trucs-là même les plus simples c'est des fonctions qui sont mieux remplies plus efficacement que si on les remplissait sans outils c'est quelque chose qui n'est pas seulement humain puisque bien évidemment il y a pas mal d'espèces qui se servent aussi d'outils qui les façonnent et donc c'est simplement un mouvement je pense qui se développe dans lequel cette externalisation va être internalisée c'est-à-dire que l'usage de ces outils va rendre possible certaines choses qui n'étaient pas auparavant alors que là-dessus viennent se greffer des fantasmes prométhéens de vie éternelle etc ça me paraît dérisoire mais je pense que ce mouvement le mouvement de l'hominisation ne peut qu'aller dans ce sens-là je vois mal comment et il ne pourrait être freiné encore une fois que par des considérations morales de type religieuse alors vous êtes attentif par ailleurs on ne se passe pas d'un point de vue moral mais d'un point de vue plus largement philosophique à tout de même maintenir un universel humain reconnaître la diversité et combien la diversité est une richesse c'est une chose mais c'est universel humain est-ce qu'il n'y a pas toujours la crainte que l'universel ne soit abstrait est-ce que ce n'est pas une catégorie abstraite au fond de l'universel oui j'ai plaidé pour ce que j'ai appelé un universel relatif et ce n'était pas un jeu de mots ou un oxymore c'était l'idée que le relatif en l'occurrence est relatif à une relation comme un propre relatif il me semble qu'il est probablement envisageable que des relations soient conçues par à peu près tous les humains et peut-être même au-delà des humains soient conçues pour des non-humains comme étant des relations acceptables par tous et donc l'universel dans ce cas ne serait pas attaché à des propriétés de la personne humaine mais à des formes de relations entre les êtres au fond le mouvement philosophique de l'individualisme qui a donné précisément à travers la philosophie des lumières les droits de l'homme etc. est entièrement fondé et c'est un héritage aussi du christianisme sur les capacités humaines et certains mouvements comme le Great Ape Project par exemple c'est-à-dire l'idée de conférer des droits à certains animaux non-humains qui présentent avec les humains des caractéristiques analogues en termes de sensibilité de capacité cognitive etc. est une idée qui au fond est un prolongement de droits qui sont attachés à des qualités propres à l'humanité simplement on élargit un petit peu le cercle je pense qu'il serait plus intéressant d'une manière générale de raisonner en termes de relations possibles entre les êtres et quelles sont par exemple les formes d'interaction qui sont acceptables quelles sont les formes d'interaction qui sont inacceptables quels sont les lieux ou les formes les milieux de vie où ces formes de vie sont possibles et celles où elles sont impossibles on rejoint donc cette question de l'anthropocène la transformation irréversible du système terre sous l'effet du réchauffement climatique a pour objet de rendre de plus en plus évident l'absurdité d'une séparation entre humains et non-humains d'un point de vue philosophique juridique moral etc dans la mesure précisément les humains sont devenus une sorte de force géologique et de ce point de vue là je pense que tout le système du droit mondial au fond et en particulier du droit que nous avons hérité du droit romain parce que les différences entre le droit romain et le common law ne sont pas énormes de ce point de vue là est fondé sur cette idée d'un mouvement qui part des humains vers des choses ou d'autres d'autres êtres et qui au fond fondent le contrôle que les humains ont du monde sur des dispositions sur des capacités qui leur sont reconnues retourner le système et c'est j'en ai je me suis fait l'avocat de cela en donnant plutôt des droits disons même si le terme n'est pas véritablement satisfaisant à des milieux de vie à des territoires à des localités à des ensembles où pourraient être réunis des humains des non-humains qui partagent des formes d'interactions qui sont particulièrement originales intéressantes etc. me paraît une bonne façon de procéder j'avais suggéré ça d'ailleurs à l'UNESCO qui m'avait consulté sur la question des parcs nationaux les parcs nationaux dans le monde sont il y a une division d'UNESCO qui s'est appelée Man and Biosphere pendant longtemps et qui au fond avait pour charge d'enteriner la création d'air protégé qui sont quelquefois naturels et culturels et de en le justifiant par des arguments que j'appellerais naturalistes c'est-à-dire maintien de la biodiversité etc. qui sont des arguments parfaitement acceptables mais j'avais proposé de prendre aussi en considération des arguments qui soient propres à la manière dont les populations qui occupaient ces régions parce que la plupart du temps il y a des gens qui sont déjà là interagissaient avec les éléments de leur environnement et de ce point de vue-là ce qu'il s'agissait de préserver ce n'était pas la biodiversité comme une abstraction c'était des formes de relations qui avaient permis soit le maintien soit quelquefois l'augmentation de la biodiversité et donc il y a une révolution conceptuelle à mener dans la conception de ce qu'on appelle les communs pour essayer de sortir précisément de la perspective individualiste et de concevoir les communs comme étant des choses qui existent en soi et dont les humains pourraient n'être que des prolongements ce qui est intéressant c'est que l'universel comme relation telle que vous le concevez ne s'oppose pas aux communs cette idée d'un universel pensé en termes de relations ou des communs peut-être réarticulée d'ailleurs avec le sport parce que le sport mériterait d'une certaine façon d'être ancré dans cette exigence qu'en pensez-vous ? Oui on peut envisager effectivement le sport comme un commun mais là aussi il faudrait changer les règles c'est-à-dire au fond il faudrait on a des exemples de ce type-là dans les sociétés non modernes il faudrait changer la composition pour prendre disons rester au niveau le plus empirique changer systématiquement la composition des équipes tout simplement ce serait très simple au fond vous avez un club vous avez deux clubs de rugby et bien à chaque match on fait tourner alors ça existe évidemment par le jeu des transferts mais avoir un système dans lequel la ritualité et le hasard joue un rôle plus important pour agréger enfin réassocier des individus au sein d'une équipe qui à chaque fois va se refaire d'une certaine façon va avoir à reconstruire son unité dans une opération collective ça me paraît une bonne façon effectivement de généraliser cette idée des communs les jeux olympiques approchent ils vont exactement à l'averse de ce genre de choses puisqu'ils consacrent mais c'était déjà le cas à Olympie où au fond c'était les cités qui s'affrontaient aussi pour qu'il y ait qu'il y ait d'une certaine façon qu'il y ait ce genre de choses Merci.